Le thème qui nous a été proposé, je l'ai noté, pour vous donner l'intitulé ou vous redonner l'intitulé exact, comment les oasis peuvent inspirer notre société. Bon, moi je suis philosophe, enfin j'essaye. Le philosophe c'est celui qui ne répond pas à la question, mais c'est celui qui commence par se poser la question qui pourrait être intéressante dans la question. C'est-à-dire que c'est celui qui commence par interroger la question. C'est pour ça qu'un philosophe c'est assez fatigant au quotidien, c'est bien pour une conférence, mais au quotidien c'est plus pénible. Donc vous qui avez la chance de ne pas vivre avec moi, vous n'aurez qu'une heure de philosophie aujourd'hui. Comment les oasis peuvent inspirer la société ? Mais qu'est-ce qui peut inspirer les oasis ? Parce que c'est bien beau, ça pourrait même être un petit peu prétentieux de vouloir inspirer la société. Et même si on faisait un excès peut-être fatal de prétentions, on voudrait peut-être même non seulement l'inspirer mais la changer. Et si on était encore plus fou ou plus vaniteux, on pourrait peut-être même vouloir la changer radicalement, on pourrait même vouloir faire la révolution. J'ai écrit un petit bouquin que j'ai appelé Révolution spirituelle. C'est un philosophe qui écrit des vers. Donc c'est nul. Mais bon, ça m'a reposé de la philosophie. Le vers est léger, la philosophie est lourde. La philosophie c'est un char d'assaut. La poésie c'est un papillon. Donc j'ai essayé, moi, qui vis d'habitude dans un char d'assaut, le char d'assaut de la raison, des raisonnements, de la logique, des argumentations, des démonstrations, de m'envoler un peu comme un papillon. Vous ne serez pas déçus du résultat. Donc comment les oasis peuvent inspirer la société ? Alors, voilà la question que je vous propose à la place, si vous voulez. C'est une question qu'on met en amont. Et c'est intéressant pour moi de dire qu'on remonte en amont. C'est-à-dire comment les oasis elles-mêmes peuvent-elles être inspirées ? Parce que justement, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle la source. Je vais vous inviter dans une symbolique de la source, dans une méditation sur la symbolique de la source. Il y en a déjà qui peine, il y en a un qui dit l'orage commence. C'est celui qui ne s'est jamais remis de son 5 sur 20 au bac, philo. Il dit vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que dans l'année, ça allait, j'avais toujours 11 ou 12. Et puis là, j'ai eu un sujet, c'était de tout ce que je suis ou de ce que je possède, que puis-je considérer comme étant véritablement à moi ? Et là, tout d'un coup, ça a été un instant de solitude quasi bouddhique, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une vacuité, etc. Non, j'arrête de vous faire rire maintenant, ça suffit. Le rire, c'était hier soir. Qu'est-ce qui peut inspirer les oasis ? Alors, moi, je suis un philosophe, pour le dire de manière wikipédiesque, je suis un philosophe de la religion, je suis un philosophe des religions. J'ai passé ma vie à étudier les anciennes sagesses. Je suis parti de la mienne, celle qui est pour moi à la fois une culture personnelle et une pratique spirituelle. Je suis parti de l'islam. Je suis musulman. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Je ne suis pas a priori radicalisé, même si je me fais évidemment surveiller tous les jours, parce que, bon, par les temps qui courent. Et je suis donc simplement un étudiant depuis des décennies, plusieurs décennies, de nos sagesses anciennes, à partir du taoïsme, à partir de l'hindouisme, et puis jusqu'au petit dernier, justement, l'islam, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, finalement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et je me demande, c'est ça ma question de philosophe, au fond, tous les jours depuis longtemps, comment est-ce que nous pouvons, de ces sagesses anciennes, être les héritiers créateurs ? Les héritiers créateurs, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'existence, nous, les êtres humains, qui est tout à fait inédite, qui est sans précédent, sans doute, qui est très intrigante, très difficile à interpréter, qui suscite beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, quelques espérances aussi. Et qu'est-ce que, pour le plus nouveau, le plus ancien aurait encore à nous dire ? Est-ce qu'au moment de rejoindre, peut-être, une mer, ou pour la rivière humaine, de changer son cours, ou de rejoindre un cours plus vaste ? Est-ce que nous avons encore, est-ce que nous entendons encore un message de la source ? Et est-ce qu'il y a encore un message de la source qui aurait été réservé pour nous ? Et qui aurait à nous dire quelque chose maintenant ? Moi, quand je lis le Coran, par exemple, je ne me demande pas ce qu'il voulait dire pour Mohamed, au 7e siècle. Je traque, je traque avec espérance, avec confiance, dans le texte, quelque chose que personne n'a jamais entendu. Parce que la vertu de ces vieux textes sacrés, des vieux textes de sagesse, c'est d'être des miroirs infinis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau lecteur se met devant, s'il se met dans une disposition intérieure, véritablement d'écoute, vous savez ce que les hindous disaient des rishis, des anciens rishis, ils ont commencé par écouter. Si vous vous mettez dans une disposition d'écoute, il y a peut-être quelque chose qui va tomber dans votre oreille qui n'est tombé dans nulle oreille auparavant. Donc, ma question, c'est, et si une dernière fois ? Et si une dernière fois, avant de franchir ce saut dans l'inconnu qui nous attend tous, avec toutes les mutations de la condition humaine qui sont là aujourd'hui, avec les menaces sans précédent qui pèsent sur nous, sur notre existence, sur l'existence, et si une dernière fois ? Et si une dernière fois, nous nous retournions en arrière ? Voilà, c'est tout le sens de mon travail. Et vous comprenez donc deux choses d'emblée. La première, qui est la raison pour laquelle je vous parle de source, et que je vous interroge. Là, je vous dis, moi j'ai besoin d'une source d'inspiration. Quelle est votre source ? Quelle est la source de chacune des oasis dans laquelle vous vivez, ou dans laquelle vous créez ? Est-ce que vous allez créer une source ? Est-ce que vous allez libérer une source ? Est-ce que l'oasis existe avant la source, ou est-ce que la source existe avant l'oasis ? Est-ce que c'est l'oasis qui fait la source, ou est-ce que c'est la source qui fait l'oasis ? Où sont les oasis dans le désert ? Là où il y a un point d'eau. Pas seulement là où il y a un point d'eau, mais là où il y a un point d'eau, d'une eau qui n'est pas une eau putride, une eau qui se pourrit facilement, une eau trop stagnante, une eau trop dormante, une eau qui s'infecte. Pas une eau non plus qui se tarie, pas une source qui se tarie, mais la source qui est véritablement source, c'est l'énergie la plus renouvelable de toutes, c'est la source qui ne tarie jamais. Souvenez-vous des évangiles. Moi je suis musulman, il doit bien rester des chrétiens dans la salle, non ? Que dit Jésus dans l'évangile, l'évangile de Jean ? En 7 et en 4. En 4 et en 7, si ma mémoire est bonne. Jésus dit, si vous me suivez, on peut l'entendre symboliquement, ça ne veut pas dire nécessairement si vous devenez chrétien, mais si vous dirigez votre oreille convenablement, si vous vous orientez intérieurement, convenablement, vers le plus profond, le plus profond, si vous creusez, vous trouverez et vous libérerez, dit Jésus, une source, et c'est l'expression magnifique qu'il emploie, moi elle m'a toujours beaucoup servi, vous trouverez une source d'eau vive. Une source d'eau vive, c'est-à-dire une source vive au sens, vraiment le plus fort du vivant. Nous, les musulmans, on dit, Dieu, on l'appelle, « Hayyul Qayyoum » « Al Qayyoum » c'est-à-dire celui qui vit perpétuellement, qui est la source, justement, la puissance créatrice d'une création perpétuelle, toujours disponible. On n'est pas obligé de faire une référence à Dieu. L'important, c'est de se référer symboliquement à cette idée du profond, de là d'où jaillit une source. Vous savez, comme dans ces jardins orientaux, au milieu desquels il y a une fontaine. Est-ce qu'au milieu de vos oasis, vous avez une fontaine ? Une fontaine qui coule tout le temps. Une fontaine d'une eau assez, pas seulement potable, comme on dit aujourd'hui, une source d'eau pure, une source qui vous vivifie, une source qui vous rappelle, comme disait Platon, que votre âme est immortelle, que vous n'êtes mortel que si vous le voulez bien, c'est-à-dire si vous vous laissez faire, c'est-à-dire si vous vous laissez mourir, c'est-à-dire si vous n'avez pas creusé assez profond, en vous-même et entre vous, en vous-même, dans votre cœur et entre vous, dans le lieu que vous peuplez collectivement pour en faire un écosystème de vie bonne, de vie juste, de vie féconde, de vie puissante, de vie aimante, amoureuse. D'où est-ce que vous allez puiser la capacité de tout cela ? Dans votre égo ? Moi, ça fait longtemps que je regarde en moi, je pense être quelqu'un d'assez sincère, je pense être quelqu'un d'assez intelligent, je pense être quelqu'un d'assez... C'est mon petit moment, là. C'est le petit moment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, si vous voulez, vous voyez ? Bon, on en profite. Mais c'est dérisoire. Franchement, c'est dérisoire. Si je devais changer le monde à partir de moi, et pourtant, j'en sais des choses, j'en ai lu des bouquins, j'en ai rencontré des gens, j'en ai fait des expériences, j'en ai eu des illusions et des désillusions, grâce à tout ça, oui, je vais changer le monde. Allez, hop ! Ben non, mon petit bonhomme. C'est pas possible. Si tu n'essaies d'agir que toi-même, tu ne seras que dans la réaction à ce contre quoi tu essayes de te battre. Donc, est-ce que tu as suffisamment creusé pour chercher quelque chose qui est d'un autre ordre ? Pour réparer le lien, retisser le lien, re-suivre comme le fil d'Ariane, le fil à ce qui en toi te relie à ce qui est plus grand que toi. Pascal disait, Blaise Pascal, il y a en l'homme quelque chose qui passe infiniment l'homme. Vous l'avez ? Vous tenez le fil dans votre main ? Vous faites circuler le fil entre vous, là où vous vivez ? Vous pouvez compter sur cette source transcendante, je ne parle pas de croyance, là. Je parle d'une expérience. Vous essayez de la creuser, cette expérience ? La grande sage indienne, Ma'anandamai, qui est morte dans les années 80, disait toujours, chaque jour, entreprends l'effort de ta déification. Sois comme Pénélope, reprends chaque jour ton effort. retisse le lien, retrouve, remets-toi dans le chemin de la source. Et pour cela, commence par t'asseoir. Tu veux agir ? Bien sûr, tu veux agir, parce que tu es un agité du bocal. Puis tu as peur, alors tu as peur de ne pas agir avant que tout s'effondre. Donc tu veux te précipiter dehors. Vous savez, les sages avaient toujours des disciples assez agités. C'est presque un pléonasme, un disciple agité, si vous voulez. Il dit, Maître, c'est bon, là, j'y suis, ça y est, j'ai tout abandonné, je suis prêt, assieds-toi. Ou tiens, va balayer la cour. Non, mais ça ne va pas, je ne vais pas aller balayer la cour, il faut que je... Non, non, assieds-toi. La leçon est unanime, en Orient et en Occident. Assieds-toi. Creuse. Sois immobile. Tu es en dessous. Chang Tzu dit, les sages de l'ancien temps n'agissaient pas. Et n'agissant pas, le monde était bien ordonné. À l'autre bout des siècles, le sage indien Ramana Marchi dit, attention, 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 c'est votre effort qui crée l'obstacle. Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus. mais quelle est la balance juste entre non-agir et agir, entre contemplation et action, entre méditation pour creuser en soi dans l'immobilité du silence et l'engagement dans la vie. Dans l'école spirituelle qui est la mienne, le soufisme, le soufisme, c'est la voie, alors si j'emploie un terme un peu compliqué, c'est la voie initiatique de l'islam, c'est la voie d'éveil de l'islam, si vous voulez. Cette recherche est constante. Respire. Respire au sens symbolique. Respire au sens profond, c'est-à-dire, reviens vers le dedans. Et uniquement lorsque dedans, tu auras pris l'inspiration du secret, du secret de l'être, du secret de la réalité, tu pourras le dire dans les mots de l'action. Et tu pourras te lever. Et tu vas essayer de respirer comme ça tous les jours. Tous les jours, tous les matins, au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil se couche, dans la nuit, c'est ce que dit le Coran. Eh bien, assieds-toi et travaille à libérer la source. Creuse. Et après, tu pourras te lever. Parce qu'après, tu repartiras chargé vers le monde, non pas de la guerre de ta colère, mais de la paix de l'être. Mais c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pour ceux qui ont cette expérience aussi, c'est pas facile. C'est toute une vie. Moi-même, par rapport à ça, je suis un jouvenceau, si vous voulez. Donc, voilà la question que je voulais vous poser ce matin. On veut inspirer la société. On veut toujours inspirer la société. On part la fleur au fusil, en espérant que ce ne soit pas comme Don Quichotte. On part et on a plein de choses, on a plein de flèches dans notre carquois. Je suis sûr que chacun d'entre vous a une vision du monde, très forte, très ancrée. Des convictions, des idéaux, une sainte colère, ou comme disait Stéphane Essel, une sainte indignation. Des peurs aussi, mais des désirs. Et puis, il est sincère. Et puis, il est enthousiaste. Et il est déterminé. Il est résolu. Pardon, mais si nous nous retournons, encore une fois, vers ces anciennes sagesses, elles nous disent, bien, mais ça ne suffira pas. Tu mets la charrue avant les bœufs. Sois comme Archimède, Archimède qui disait, donnez-moi un point de levier et je soulèverai le monde. Où est ton point de levier ? C'est-à-dire, quelle est la force que tu peux faire passer à travers soi, à travers toi ? Comme disait Chuang Tzu, dans ce que je vous citais tout à l'heure, Chuang Tzu disait, non pas non agir, mais laisser passer à travers soi l'action du ciel. Et en ce sens-là, être un fils du ciel. Être un fils du ciel qui agit à partir de l'eau du ciel qui descend sur la terre. Être un point source soi-même de quelque chose qui nous dépasse. Donc comment libérer cela ? C'est à la suite de ces réflexions que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Les tisserands. Alors au début, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre toujours dans le fil de notre réflexion entamée. Il m'a semblé que dans notre civilisation, la crise mère ou la mère de toutes les crises, c'est vraiment la crise de nos liens. Le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature. Bon, si je dis ça, j'enfonce une porte ouverte. Donc pardon, ça y est, la porte ouverte est enfoncée. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement de dire ça, c'était de faire surgir ce qu'il y a là-dedans qui peut nous intéresser et qui peut être puissant pour nous inspirer. Alors j'ai dit dans ce livre peut-être que nous pourrions nous considérer comme tisserands des tisserands pour réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Pourquoi ? Pourquoi tisserands, tisserands ? Quel rapport avec ce que je vous expliquais avant ? Eh bien, c'est simple. Il y a des liens pour l'être humain. Moi j'en ai identifié trois, mais il y en a d'autres. Des liens qui nous relient précisément à cette source dont je parlais. Le lien à soi, j'en ai un petit peu parlé, creuse toujours plus profond. Le lien à l'autre, le lien à la nature, je vais en dire deux mots des uns et des autres. Le lien à l'autre, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, le lien à l'autre ? Ce qui m'intéresse dans ces liens, c'est, je dirais, leur capacité de transcendance. Pas de référence religieuse, nécessairement, à l'idée de transcendance. L'idée de transcendance, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette vieille idée de transcendance, que ce soit la transcendance vers un dieu, quand on parle du brahman, par exemple, ou que ce soit, comme dans la Kabbalah, juive, cette transcendance vers le rien, qui dépasse le tout, comme disaient les anciens kabbalistes, ou vers ce vide qui est le plein, comme disent les Chinois. Ce qui est intéressant, c'est que cette transcendance, à la fois, nous dépasse, mais nous, les êtres humains, nous appellent. C'est-à-dire qu'elle nous appelle à nous dépasser nous-mêmes, vers nous-mêmes. Elle ne fait pas que nous dépasser, parce que si elle ne faisait que nous dépasser, elle nous découragerait, elle nous écraserait, ce serait trop. Elle nous dit, viens, chez moi, tu seras chez toi. Si tu vas vers quelque chose qui est plus que ta petite humanité ordinaire, tu vas trouver le sens de ton humanité essentielle. Parce que, comme disait Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains qui essayons d'avoir une vie spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui avons une vie humaine. Vous voyez, donc allons vers l'atome d'or qui gît dans notre poussière, comme dit le poète persan. Allons vers l'atome d'or qui gît dans notre poussière. Pardon, je mobilise beaucoup de références, mais je le fais de manière intentionnelle, tout à fait délibérée, pour vous dire que nous sommes assis sur des trésors. Nous sommes assis sur des coffres d'or. pas seulement de connaissances théoriques, mais nous sommes assis sur des gisements de pétrole spirituel. Mais c'est vrai. C'est pas de l'or noir, là, c'est de l'or de lumière. Nour on a la nour, lumière au-dessus de la lumière, comme dit le Coran. Vous voyez, donc il y a quelque chose peut-être avec lequel nous pouvons retrouver le lien. Et donc ce lien à soi, ce lien à l'autre, ce lien à la nature, ont cette vertu, si nous savons les vivre convenablement, de nous relier à cette transcendance qui à la fois nous dépasse et nous appelle, qui à la fois nous dépasse et nous transforme, qui nous dépasse et qui, dirait encore Spinoza, par exemple, va considérablement renforcer notre puissance d'agir. De toute façon, c'est simple. Quand vous commencez à lire Les Sages, il ne faut pas le répéter, mais vous vous rendez compte quand même que ce n'est pas qu'ils radotent, mais ils disent quand même tous à peu près la même chose. Ils disent des choses simples, ils disent des choses universelles, des choses qui n'ont pas l'air comme ça, mais des choses très précieuses, mais qu'il est très difficile et très nécessaire de s'approprier. Très difficile et très nécessaire de s'approprier. Alors, le lien à soi, au plus grand que soi en soi, c'était la leçon de Saint-Augustin, par exemple. Bon, on va laisser Saint-Augustin de côté. Après, il y a un contrôle de lecture, bien entendu. Mais ce n'est pas noté, c'est juste un entraînement. Je ne parle pas du lien à soi. Le lien à l'autre, pourquoi le lien à l'autre ? Parce que le lien à l'autre, c'est vraiment l'opportunité, je dirais, la plus simple, la plus quotidienne de transcendance, de se dépasser. Parce que spontanément, je pense moins à l'autre qu'à moi. Et si je donne, ça me coûte. Il y avait un père chrétien qui disait tout ce que tu ne donnes pas, tu le perds. Mais le geste est très, très difficile au quotidien, parce que là, je ne parle pas de grands gestes héroïques qu'on est capable de faire de temps en temps. Tiens, je vois un gars qui a besoin, hop, je lui file mon manteau, etc. Non, au quotidien, cette mise en culture quotidienne dans nos petits écosystèmes d'oasis, dans nos petits écosystèmes qui peuvent devenir des écosystèmes de fraternité, comment est-ce que je me mets à l'écoute de l'autre ? Comment est-ce que je retiens ma pulsion presque, en tout cas, pavlovienne et presque invincible de vouloir avoir raison, de vouloir faire les choses comme moi, je pense qu'on doit les faire ? Comment est-ce que je prends le temps de l'écouter ? Comment est-ce que je prends le temps d'entrer avec lui dans une relation qui est une relation de dialogue ? Comment je surveille en moi les appétits de domination de reconnaissance, de réputation ? Comment est-ce que, dit la Bhagavad Gita, je commence à apprendre à agir avec les autres au service de tous sans attendre de résultats ? C'est-à-dire de résultats égotiques. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Attendez, je vais prendre l'exemple le plus proche de moi. Moi. c'est assez proche, même si on est déjà deux. C'est des histoires de conscience de soi, je vous expliquerai un autre jour. Quelle malédiction, cette conscience de soi. Enfin bon. Là, regardez ma position. Bah, 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 quelle malédiction que cette position narcissique de celui qui est devant, on m'a même mis une petite estrade, je parle, vous m'écoutez, vous voyez ? Je peux, ça y est, je peux être dans l'exercice spirituel, comme disait Pierre Hadot. Je peux être dans l'exercice spirituel. Comment est-ce que je suis là dans un exercice qui va être un exercice véritablement à partir de ma compétence de philosophe, de transmission, mais véritablement de dons ? Sans essayer, vous voyez, d'être comme le pêcheur qui lance son truc et il ramène, il lance son truc et il ramène, il lance son truc et il ramène. Et comment est-ce que je peux m'observer être dans l'examen de conscience, au quotidien, dans la relation à l'autre ? Vous voyez ? Pour que le geste se fasse comme cela. C'est-à-dire qu'il soit véritablement, et ça, nos traditions spirituelles sont aussi unanimes à ce sujet, véritablement une aumône. Vous savez ce sens de l'aumône ? Nous, les musulmans, c'est la zakat ou la sadaka. Vous voyez ? Si on le prend littéralement, c'est un peu bête et méchant, c'est oui, il faut donner aux pauvres, il faut donner aux... Enfin, c'est bête et méchant, mais n'empêche qu'il faut déjà le faire, parce qu'objectivement, la nécessité est là. Mais quel est le conseil spirituel ? Le conseil spirituel, c'est, attention, regarde, dans ce petit acte quotidien, tu as une opportunité, véritablement, de te mettre en lien avec la source de la transcendance. parce que ton ego n'aime pas ça. Ton petit ego clôt sur lui-même, qui croit être autosuffisant, qui ne sait pas à quel point il est interdépendant avec autrui, qui ne sait pas l'opportunité que lui donne autrui à travers le don de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, d'entrer dans une réalité, une conscience de la réalité qui n'est plus une conscience séparée, comme disait Fichte, le moi, le non-moi. Vous voyez, mais une conscience unifiée, ce que les soufis appellent c'est-à-dire l'océan de l'unité. Cet océan sans fond, cet océan sans rivage, cet océan sans surface, qui est l'océan de la réalité infinie. Et voilà la nature dont nous sommes. Pas la nature comme tableau, pas la nature comme spectacle. La nature dont nous sommes. Ayons confiance en nous, les êtres humains. Oui, nous sommes fous. Oui, nous sommes devenus un peu des monstres. Je l'ai écrit souvent comme ça. Oui, nous sommes comme des dieux, des jeunes, comme dans la mythologie grecque, des jeunes dieux fous, enivrés par leur toute puissance. On fait plein de trucs. On peut arraisonner la Terre. On est dans l'anthropocène. Oh ! On découvre notre force. On est à l'aube de l'histoire de l'humanité. On n'est pas à la fin. C'est une aurore. Mais c'est une aurore à condition que notre degré de sagesse égale notre degré de puissance. À condition que nous sachions trouver une sagesse à la mesure de notre nouvelle des mesures. Je le dis dans des mots un peu philosophiques, si vous voulez. Donc comment est-ce qu'on va trouver, retrouver dans la nature ce lien de la grande inspiration, de la grande puissance créatrice, destructrice aussi, pas seulement Vishnu, Shiva. La vie préserve, la vie détruit. Le détruit est le présent que la mort fait à la vie pour qu'elle se renouvelle, pour qu'elle reparte. Donc comment est-ce que nous allons nous réinscrire dans cette sagesse ? Non pas refuser d'avoir une action. Non pas refuser d'être devenus des titans. Non pas revenir en arrière. Nous ne serons plus jamais un peuple premier. Mais trouver devant nous, en nous inspirant de ce que nos pères et nos mères nous ont dit, une place qui correspond à notre responsabilité dans l'univers. Dans le Coran, Dieu dit, il présente Adam aux anges, les anges snobs, ce petit être humain, fait d'argile, alors qu'eux sont des êtres de pure lumière. Et Dieu leur dit, prosternez-vous devant lui. Les anges disent à Dieu, mais tu n'es pas sérieux, sauf ton respire, bien entendu, qui est immense. Mais Dieu dit, mais en réalité, pourquoi est-ce que je vous demande de vous prosterner devant cette aide ? Parce que je vais lui donner dans l'univers une responsabilité absolument extraordinaire. Pas seulement une liberté. Nous, les modernes, nous, les occidentaux modernes, on s'est rempli la bouche avec notre liberté. Et on a oublié que plus il y a de liberté, plus il y a de puissance, plus il y a une nécessité de pondération, de pondération par la sagesse, de pondération par la responsabilité, de pondération par la compassion, de pondération par le souci et par le soin que l'on prend d'autrui. Si je suis très fort, la tentation est terrible de tout écraser sur mon passage. Et si je suis très fort, je ne peux pas déposer ma force, sauf comme sans son à me faire couper les cheveux. Si j'ai une force, j'ai la responsabilité qui va avec cette force. Et ce peut être ça aussi, les oasis, c'est-à-dire des lieux dans lesquels, encore une fois, ce que j'appelle des écosystèmes de vie bien reliés, des écosystèmes tisserands, des lieux dans lesquels on apprend la force, qui va de pair avec l'humilité, qui va de pair avec la responsabilité. Quelle va être notre responsabilité pour demain ? Nous humains qui sommes devenus si forts, on peut tout casser, on est en train de le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui nous sollicite ? Comment on va se réinscrire dans le courant de la vie, de la grande vie universelle ? Et même à une échelle, en réalité, qui dépasse la planète Terre. C'est petit, la Terre. C'est petit, la Terre. Quelqu'un disait, depuis que la science moderne a découvert les espaces infinis, depuis qu'on est passé du monde clos à l'univers, infiniment ouvert, la vie humaine est devenue dérisoire. On n'existe quasiment pas, on est insignifiant. Et un autre a dit, mais non, vous n'avez pas compris, ce n'est pas du tout ça. On vient de découvrir l'échelle de notre responsabilité. On vient de découvrir la dimension de notre humanité. C'est périlleux. On est des générations de transition par rapport à ça, dans tous les sens du terme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a probablement des efforts spirituels dont on ne verra pas le résultat. parce que prendre la mesure de choses comme cela, c'est quelque chose qui demande un travail spirituel, personnel et collectif long, difficile. Et nous, pour l'instant, je le dis souvent comme ça, nous ressemblons davantage à Noé qu'à Moïse. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est en situation d'arriver devant le monde et de dire, attendez, 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 voilà, on va tout changer, ne vous inquiétez pas, nous avons les solutions. Ou est-ce que d'abord, patiemment, plus patiemment peut-être, il s'agit d'être Noé, c'est-à-dire de travailler dans l'intériorité, l'arche étant la figuration symbolique de l'intériorité, des petites solutions. D'abord, en travaillant avec soi, je n'aime pas l'expression travailler sur soi, et en travaillant à des petites échelles, de manière modeste, en tenant en laisse notre peur, notre peur que si on n'agit pas suffisamment grande échelle tout de suite, eh bien, ça soit trop tard. Confiance en la vie. Confiance en la vie, véritablement. Ça aussi, c'est quelque chose que le travail spirituel apprend. Moi, je peux m'inquiéter, je ne suis pas de nature très inquiète, mais je peux m'inquiéter, je peux m'alarmer, je peux m'indigner. C'est d'ailleurs toute une dimension du travail philosophique. Si vous avez lu régulièrement, j'écris pas seulement des bouquins, j'écris des tribunes dans le monde. Alors si je fais une tribune dans le monde, là, c'est vraiment pour, vous voyez, provoquer une réaction, faire réfléchir, mais abrûle pour point de l'actualité. Mais l'essentiel n'est pas là. Si je ne faisais que ça, je serais, de mon point de vue, uniquement dans l'écume des jours, vous voyez, emporté immédiatement et aussitôt avec ce que je suis en train de dénoncer. Non, la condition pour moi de cet engagement, je peux aller d'autant plus loin au dehors, m'avancer d'autant plus loin dans la nuit, dans le froid, dans le vent, dans la tempête qui arrive tout à l'heure, vous voyez que, comme le dit encore la Gita, la Bhagavad Gita que je cite tout à l'heure, en soi a été allumée une petite flamme à l'abri dans la niche du cœur et quelle que soit la violence des vents extérieurs, jamais elle ne vacille. Qu'est-ce qui peut inspirer des oasis ? Est-ce que vous avez, non pas seulement trouvé une source, en cultivant ces liens qui nous relient à la transcendance, mais est-ce que vous avez allumé une petite bougie ? Une petite bougie symbolique suffisamment forte pour ne jamais vaciller. Ici, par exemple, tout à l'heure, je me promenais, on se promenait avec Inès et on a trouvé un puits que vous avez installé qui est le puits créateur de la réalité. Vous voyez comment, physiquement, on peut installer un symbole dans la vie, matériellement. Mais en réalité, ce geste par lequel ce puits a été construit, c'est le geste symbolique auquel nous sommes invités. Pourquoi ? Parce que... Attendez, je regarde juste l'heure parce que je dois prendre le métro dans... Ça va. Alors, je souhaitais attirer votre attention là-dessus ce matin parce que peut-être que c'est un effet juste de l'âge et non pas de la réflexion. Mais souvent, la sagesse vient avec la fatigue. Pas la fatigue d'être soi, comme disait l'autre. Mais plus j'ai avancé en âge, et je ne suis pas encore très avancé en âge, mais quand même, j'ai plus 30 ans, je le sais, je le sens, plus je me suis quand même rendu compte que mes forces personnelles étaient faibles. j'en ai encore beaucoup, mais je me suis de plus en plus rendu compte à quel point ça n'allait pas suffire, si vous voulez. Et quand j'entendais autour de moi mes amis, mes compagnons de route, si vous voulez, dans tel ou tel engagement, mobiliser leurs forces, et j'en ai rencontré des gens de valeur, vous voyez, des gens qui avaient du charisme, des gens qui avaient de l'enthousiasme, des gens qui avaient de la personnalité, des gens qui avaient des convictions, des gens qui avaient une vision de la société, une analyse, etc., des gens vraiment costauds, vous voyez, des drivers, vraiment, ou des leaders. J'en ai rencontré. De plus en plus, je lui ai dit ça ne va pas suffire non plus. Il faut tout ça, bien entendu. Il faut tout ça. Mais peut-être que la condition est que tout cela soit fécondé, ensemencé par quelque chose qui est d'une autre nature. d'où l'importance dont je vous ai parlé tout à l'heure du travail spirituel, ce que j'appelle le travail spirituel. Je ne suis pas le seul, là encore, je n'invente rien. Mais pas seulement le travail spirituel dans le lien à soi quand je suis assis sur mon coussin de méditation. Nous, les soufis, on fait ce qu'on appelle le zikra, c'est-à-dire on récite, c'est des mantras en fait, on récite des noms divins. Youpi ! On s'amuse comme on peut. La vie est longue au bout d'un moment. Mais vous voyez, quand on parle d'exercice spirituel ou de travail spirituel, on imagine toujours ces moments privilégiés, d'assises, ou ces moments très contemplatifs. Ça peut être debout, je peux être en train de marcher, je peux être en train de dessiner, je peux être en train d'écrire, je peux être dans un dialogue intime avec autrui, si vous voulez, etc. Mais en fait, ce travail spirituel se fait dans tout le quotidien. Et il me semble que là, il y a quelque chose sur lequel les oasis peuvent réfléchir. Il y avait quelqu'un qui disait au quotidien un exercice et le quotidien comme exercice. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais m'engager dans la relation à l'autre ? Comment est-ce que je vais prendre soin d'un lieu, des constructions humaines d'un lieu et de la nature qui nous environne ? Comment est-ce que je vais prendre soin de tout ça d'une façon telle que tout cela puisse être, puisse me mettre à l'école de la transcendance et m'installer dans une disposition intérieure qui est une disposition intérieure dans laquelle je me mets à l'écoute de tout ce qui est à travers tout cela, le visage de l'autre comme disait Lévinas, la présence du monde, mon propre cœur qui bat, ma propre respiration physique, comment est-ce que tout cela m'alimente et réouvre le lien ? Parce qu'un lien à tout cela, ce n'est pas un fil. Attention les mouches, je parle. C'est un canal. Il y a quelque chose qui passe à travers tout cela. et comme par hasard, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui dans cette société où nous vivons ? C'est étrange, mais cette société où nous vivons œuvre malignement à couper ces liens, c'est-à-dire à nous isoler, à nous isoler de nous-mêmes, à nous désaligner, à nous isoler les uns des autres en nous installant dans une relation de compétition, de rivalité mimétique que nous avons en plus complètement intériorisée, comme un ethos, c'est-à-dire comme une façon d'être, et nous vivons la plupart du temps, alors ici, c'est un havre de chance, un havre de providence, nous vivons la plupart du temps dans des mondes bétonnés, clos, où nous sommes, nous, les êtres humains, des exceptions de nature vivante, nous vivons dans des univers de mort, vous voyez, on dit, je prends ma voiture, ben non, tu vas aller te mettre et t'enfermer dans une boîte en fer qui roule, non mais c'est, voilà, et ensuite, tu vas construire une maison, mais tu vas faire attention à ce que dans cette maison, il n'y ait aucune déperdition, donc tu vas la blinder de telle sorte que, en réalité, tu prennes bien soin de ne pas pouvoir respirer l'air qui vient du dehors, surtout. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas complotiste, je dis ça pour les micros, c'est-à-dire que je ne suspecte pas les intentions du on, mais je n'ai pas besoin d'être complotiste, je n'ai pas besoin de suspecter des intentions mauvaises dans cette modernité qui nous enferme et qui nous coupe de nos liens, je constate les résultats et je vois les préjudices des résultats. Les préjudices des résultats, c'est une foule, comme le disait déjà Tocqueville, de petits êtres qui courent les uns à côté des autres, privés les uns des autres, isolés les uns des autres, sans lien d'inspiration désormais avec leur intériorité, sans lien de transcendance avec autrui dans une générosité de la relation, dans un désintéressement de la relation et complètement étrangers à une nature. Quand ils circulent sur un chemin de randonnée, ils disent c'est beau mais ils ne savent pas si c'est un freine ou un chêne. Regardez, faites le test chez les jeunes générations, là vous allez voyager. Et donc, le combat, oula, tout d'un coup je me viens parler de combat. Je n'ai pas dit djihad, vous avez remarqué, nous les soufis on ne parle pas de djihad, on parle djihad, c'est-à-dire l'effort intérieur. Mais on a un combat à mener, on a une lutte à mener, pas une lutte contre. Il ne faut pas perdre son temps dans la fascination du mal, c'est la leçon de percer en face de la méduse. Vous vous souvenez ? Donc on a à lutter pour, on a à lutter vers, plus qu'à lutter contre, plus qu'à être en réaction et en crispation. Mais on a un combat à mener. On a un combat à mener pour la restauration de nos liens. On a un combat à mener qui est, je le dis souvent comme ça, désormais, et nous devons le conscientiser comme tel, me semble-t-il, inséparablement, spirituel et politique. Dans les tisserands, je dis, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des politiques, il y a la famille des militants et il y a la famille des méditants. Mais je dis, ça serait intéressant que les militants méditent et que les méditants militent. Que ceux qui s'engagent de danse apprennent à s'engager dehors, au lieu de dire, « Ah non, mais moi, tu sais, j'ai lu Gandhi. Gandhi, il dit, « Sois le changement que tu veux dans le monde. Alors moi, si tu veux, je vais rester tout le temps assis. » Et puis l'autre lui dit, « Non, mais ça va pas. Non, mais t'es complètement inconscient. T'as aucune culture politique. En réalité, faut y aller. Faut le rentrer dedans. Faut de la radicalité. On va les faire saigner. On fonce. Oui, foncez. Foncez. Si vous avez le goût de vous prendre un mur en pleine figure sans avoir la force nécessaire pour faire autre chose qu'une fois rentré dans ce mur, vous laisser éparpiller façon puzzle, comme on disait dans les tontons-flingueurs, ne faites que foncer. Mais il y a une hybridation de nos cultures de combat, une hybridation de nos cultures d'engagement, une hybridation de nos cultures d'efforts à entreprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pouvons retrouver et c'est ça qui va nous rendre extrêmement fort, cette respiration entre le dedans et le dehors. Ce qui est cultivé dans l'immobilité, au-dedans, au jour le jour, dans les petits écosystèmes que nous formons, mais qui ne doivent pas devenir des communautés fermées dans lesquelles on va s'enfermer. Parce que sinon, ça deviendra des sectes, même s'il n'y a pas de religieux. Et comment est-ce qu'on va faire avec ça pour aller puiser l'inspiration pour ensuite se lever et aller au dehors, aller vers les autres qu'on aura pris soin de ne pas diaboliser alors qu'ils ne sont pas écolos, alors qu'ils ne sont pas ceux-ci, alors qu'ils ne sont pas ceux-là. Et comment trouver aussi la force d'inspiration juste qui fait qu'on ne va pas aller vers eux en évangélisateur. on n'est pas les apôtres, si vous voulez, en disant, écoutez, j'ai la vérité, nous, nous avons des dispositifs, nous, nous avons des organisations, nous, nous avons ceci, nous avons cela, et voilà, je vous apporte la vérité. Donc comment est-ce qu'on fait pour cultiver de manière juste cette relation entre le dedans et le dehors ? Et voilà, si vous voulez, pour moi, la totalité, finalement, je ne sais pas si c'est si nouveau que ça, mais la totalité de ce que j'appelle le travail spirituel, l'exercice spirituel, l'effort spirituel, quelque chose qui ne se fait pas seulement dans le silence de la relation à soi mais qui se cultive au quotidien dans la relation à l'autre, dans la relation à notre environnement le plus immédiat, dans la capacité que nous avons à en prendre soin, mais aussi dans la relation avec le dehors, dans la relation avec les autres. C'est-à-dire que nous avons tous des positions sociales. Certains vivent, effectivement, peut-être, un peu retirés dans des communautés qui se sont installées dans la campagne comme cela, mais d'autres vivent vraiment tous les jours dans le monde. Lundi matin, ils vont retourner dans un bureau, ils vont retourner dans une ville, etc. Ce n'est pas une malédiction, ça peut être une bénédiction, mais à la condition, justement, de réfléchir à la façon dont on va essayer à partir d'un effort personnel, toujours réentrepris, de réirriguer quelque chose, même dans des endroits très, 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 très desséchés. Moi, ici, je ne suis pas la escalité, je suis un... Mathieu, je ne sais pas où il est, je suis un haut fonctionnaire, je travaille pour le ministère de l'éducation. Certains vont entendre parler du ministère de l'éducation, dire, oh, mais c'est la machine à dresser, c'est la machine à dompter, c'est la machine à fabriquer de la docilité, etc. Ils vont réentreprendre le procès de l'école tel qu'il est fait historiquement depuis plus de 100 ans et avec une certaine raison, une certaine raison, c'est-à-dire que l'école participe aussi dans une certaine mesure à l'aliénation collective, à la rupture généralisée des liens, alors même que, comme tout notre système politique, elle ne veut servir que des objectifs d'émancipation, de citoyenneté, et même aujourd'hui de citoyenneté du monde dans laquelle on va éduquer, au développement durable, etc. Mais attention, attention, il y a une action à mener aujourd'hui aussi de l'intérieur de l'école pour que l'écart entre ces proclamations et la réalité se réduise pour que de l'intérieur, elle change cette école qui aujourd'hui, en France, scolarise quasiment 13 millions d'élèves. Vous connaissez la phrase, ce n'est pas seulement quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète. Donc il y a un travail à faire de l'intérieur. Vous voyez, même dans ces milieux, certains travaillent dans des entreprises qui ne sont pas nécessairement des entreprises vertes, qui ne sont pas nécessairement des entreprises solidaires, des entreprises qui n'ont pas nécessairement, malgré leur affichage, des objectifs environnementaux ou des objectifs sociétaux, si vous voulez. On peut agir là aussi. Il est là le combat aussi. Il y a un grand combat politique à mener aujourd'hui, social, à mener partout où nous sommes. sans céder, vous vous souvenez de ce que disait Martin Buber, le grand penseur israélien Martin Buber, il disait, l'être humain a toujours la conviction fausse, immature spirituellement, je dirais, non consciente, qu'il n'est pas au bon endroit pour agir. Et Buber disait, et il le montre à travers tout un ensemble de petites histoires assidiques, de quelqu'un qui va chercher très loin quelque chose qui est tout près, comme toujours, eh bien, il montre qu'en réalité, on est toujours au bon endroit. C'est-à-dire que là où on est, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose. La vie ne s'est pas trompée à votre sujet. La vie ne s'est pas trompée. Parce qu'il y a là quelque chose à semer. Vous pouvez être le petit Noé d'une petite arche quelque part, même si vous ne voyez pas le résultat immédiat de vos efforts. C'est la raison pour laquelle, je vous disais, et je vais m'arrêter là, c'est la raison pour laquelle je vous disais que le combat que nous avons amené, c'est un combat vert, c'est un combat pour, et c'est un combat qui est inséparablement spirituel et politique. Un dernier mot. Nous, je le dis parce que Mathieu en a parlé, nous faisons notre part modestement avec Inès, nous qui est présente, nous avons créé il y a neuf ans un petit centre de vie spirituelle, de culture spirituelle, de transmission, dans lequel on fait ce que je viens de faire là, c'est-à-dire on fait passer à travers nous des vieux trésors, si vous voulez. On l'a appelé le sésame, comme la petite graine, c'est pas aussi prétentieux que le sésame ouvre-toi, c'est le petit grain de sésame. Et là, on fait à notre manière, parce que chacun, vous allez faire à votre manière, avec votre tempérament, avec le génie collectif des gens avec lesquels vous entreprenez, de vous engager, là où vous êtes. Et nous, on propose trois choses très, très, très simples. Silence, étude, compagnonnage. Silence, c'est-à-dire on pourrait commencer par parler et on pourrait parler tout le temps. Mais là encore, nos sagesses nous ont dit toute parole prend son origine ou prend sa source dans le silence et toute parole retourne au silence. Et le silence, c'est ce qui permet d'échapper au dogme. Moi, si par exemple, quelqu'un me demande est-ce que je dois croire en Dieu ? Moi, je suis musulman, je suis croyant. Je ne vais pas lui dire oui. Je vais plutôt lui conseiller s'il veut bien, après c'est à lui de choisir, de faire un temps de silence et d'écouter. Et s'il tend son oreille suffisamment bien, de manière suffisamment fine, il entendra quelque chose par rapport à quoi le nom même de Dieu est une grossièreté. Le nom même de Dieu est en trop. Donc nous, on essaie de faire silence. Donc on communie dans le silence. Un tel fait un exercice de pleine conscience, l'autre fait zazen, moi je fais mon chapelet, un autre s'étend simplement en essayant de faire le vide, etc. On communie dans le silence, libres ensemble. On étudie, on étudie parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus, dans tout ce que je vous ai dit, on a des choses à recueillir. On a derrière nous des millénaires de sagesse. Et la difficulté, là aussi il y a un paradoxe qui nous sollicite, la difficulté de notre situation aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qui nous ont fait aller droit dans le mur. On a pris beaucoup de mauvais chemins. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire refaire indéfiniment l'erreur moderne qui a été de vouloir ou de prétendre ou de faire comme s'il était possible, de faire table rase de tout ce qui vient de derrière. Non, il y a toujours ce geste à faire. Toujours ce geste à faire. Avec discernement. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends d'hier qui peut servir pour demain ? Qu'est-ce que je prends de l'origine qui n'est peut-être même pas le passé lui-même ? Le passé n'est qu'un reflet de l'origine dans l'eau du temps. Qu'est-ce qui est à l'origine ? Et qu'est-ce que nos traditions spirituelles ont d'originelle, de primordiale, d'essentielle derrière tout leur fatras, de dogme, de rituels, de morales, de structures ? Quelle est la perle cachée dans l'huître et qui brillerait toujours pour éclairer demain ? Vous voyez ? Donc étudier. Étudier non pas pour l'érudition, étudier non pas pour répéter. Moi, je viens d'une tradition qui adore répéter et qui a le fantasme de la conservation. Vous voyez ? Ceux qu'on appelle les salafistes. Les salafistes, c'est ceux qui veulent répéter exactement le modèle de la vie des compagnons au temps du prophète Mohamed. C'est la confusion entre le passé et l'origine. Là encore, c'est la différence entre l'esprit et la lettre. La lettre de ce qui nous sollicite, c'est le passé. L'esprit de ce qui nous sollicite, c'est l'origine. Où est l'origine ? Où est la source ? Et comment est-ce que la source peut vivifier ce que nous faisons aujourd'hui ? Vous voyez ? Bon. Et le compagnonnage ? Le compagnonnage, là, si j'étais en fatigue, je dirais la fraternité universelle. Moi, je suis musulman, je vous l'ai assez dit, je suis soufi, nous avons des confréries soufis, c'est-à-dire des voies initiatiques dans lesquelles on est entre nous. Moi, un jour, un journaliste m'a dit, vous êtes musulman, vous voulez vous faire enterrer dans un carré musulman, dans un cimetière ? J'ai dit, donc moi, je vais me faire enterrer avec tout le monde. Et si je peux me permettre, avant même de me faire enterrer avec tout le monde, si ça ne vous dérange pas, je voudrais vivre avec tout le monde. Un petit peu de temps encore, a priori, si tout se passe bien, moins quelques heures, semaines. Bon. C'était une boutade, bien entendu, mais en réalité, l'esprit est là, c'est-à-dire aujourd'hui, le monde est mondialisé, on vit tous dans le village global, mais c'est l'opportunité de quoi ? Spirituellement, humainement, fraternellement, c'est l'opportunité de vivre sans frontières. Vous voyez ? Ce n'est pas le grand remplacement, c'est la grande régénération, la grande respiration, cette fraternité universelle. Tu es bouddhiste, tu es mon frère, tu es athée, tu es mon frère, tu es agnostique, tu es mon frère, tu es humain, il y a en toi la perle, quel que soit le degré de conscience que tu en as et quelle que soit la forme dont tu vis selon cette perle, si vous voulez. Donc, ce que nous essayons de faire au SESAM, c'est d'être accueillant. Accueillant, ce n'est pas un saloon avec des portes de saloon, ce n'est pas open bar, c'est tu as une quête, tu cherches une orientation essentielle que tu seras libre et responsable de déterminer pour toi-même, mais tu as décidé, tu as pris cette résolution envers toi-même de t'installer dans une orientation intérieure. Et cette orientation intérieure, c'est cette orientation qui te met face à la source de l'être, à la source de la vie, comme disait Platon, à la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est beau. Et quelle que soit la façon dont tu vis avec cette source, quelle que soit la façon dont tu nommes cette source, tu es ma soeur, tu es mon frère, en disposition spirituelle, en disposition intérieure, et alors viens, nous pouvons faire notre effort ensemble, à condition, encore une fois, que tu aies installé ta vie dans cette attitude d'effort, c'est-à-dire que tu aies pris cette résolution, que tu te sois donné cette discipline, cette discipline de tous les jours et au long cours d'une vie, d'aller recueillir quelque chose d'essentiel, qui est transcendant, d'aller boire à l'eau de la source pour donner ensuite à tes engagements dans le monde, quel qu'il soit, où que la vie te promène et où que la vie t'amène, un effort qui a une chance d'être l'effort juste dans lequel tu vas être à ta juste place. Et voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada